J'ai testé l'acupuncture et voici ce qui s'est passé. On va parler aujourd'hui d'acupuncture et continuer cette série que j'avais déjà commencé en te parlant du Reiki. Alors l'acupuncture, je l'ai pratiquée à plusieurs reprises. Justement, je vais te parler un petit peu de ces différences qui sont intéressantes, qui s'étalent sur, on va dire, sur 20 ans de différences, de l'un à l'autre, on va y revenir. Et puis, est-ce que c'est intéressant l'acupuncture ? Est-ce qu'il faut le faire ? Et quelles sont les petites mésaventures ou les mauvaises choses que l'on peut avoir ? Et les très bonnes choses qu'on peut avoir également avec l'acupuncture. On est parti ensemble ! Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom est Nico Pen. Je suis auteur, formateur et j'enseigne l'accompagnement intégral, c'est-à-dire des méthodologies de psychologie pour les formateurs, les coachs et les thérapeutes. Mais pas que, puisqu'on parle également de psychologie de la personnalité. Je t'invite à regarder, si tu veux en savoir plus, les liens qui peuvent être un sur ma description ou sur ma bio, selon l'endroit où tu me regardes. Alors, on parle d'acupuncture. Moi, j'aime bien tester. J'ai testé beaucoup de choses, beaucoup de thérapies. Je continue à en tester. Je vais continuer à en tester. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'histoire, perso, c'est que l'acupuncture, ce n'est pas la première fois que je teste l'acupuncture. J'y suis revenu, c'est assez récent, c'était il y a 4 jours en arrière. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo maintenant, parce que c'est quand même assez frais. Et en fait, ça faisait plus de 23 ans, 22 ans que je n'étais pas revenu. La dernière fois que j'avais fait l'acupuncture, c'était au début des années 2000. Et pour resituer le contexte, déjà, l'acupuncture n'était pas très connue à l'époque. J'étais allé voir une médecin qui également pratiquait l'homéopathie et, je ne savais pas, l'acupuncture. Bon, l'homéopathie, peut-être qu'on en reparlera sur une vidéo, ce n'est pas forcément quelque chose sur lequel je vibre énormément et sur lequel les résultats à l'époque avaient été un petit plutôt mitigés. Par contre, l'acupuncture, ça avait bien marché. Et alors, ce qu'il faut savoir, pour la petite anecdote, c'est que je déteste les aiguilles, comme beaucoup de personnes. Et c'est pour ça que les vaccins Covid, ça a été un petit peu compliqué. Oui, je suis vacciné Covid. Pour celles et ceux qui seraient un petit peu... Je sais que voilà, c'est un sujet sensible. Allez, donc bon, les aiguilles, en tout cas, je ne parle pas du sujet, mais les aiguilles en tant que tel, pour moi, c'était quelque chose de sensible. Et à l'époque où je venais, justement, pour faire ce traitement d'acupuncture, c'était il y a 20 ans en arrière. Et un peu plus de 20 ans, donc comme je disais. Eh bien, c'était pour des crises d'angoisse qui étaient assez aiguës, qui étaient quotidiennes, et un état dépressif qui n'avait pas été diagnostiqué. Aujourd'hui, avec du recul, je sais que c'était vraiment, véritablement le cas. Mais à l'époque, ça n'a pas été diagnostiqué tel quel, et puis je n'avais pas le recul là-dessus. Donc, tout ça pour dire que je cherchais, à l'aide de mes parents, je cherchais, mais voilà, des solutions, des remèdes. Et donc, on est allé sur différents types de médecines, des médecines traditionnelles et des médecines douces. Et notamment, donc il y a eu le magnétisme, je vais en reparler plus tard aussi du magnétisme sur un autre contenu. Mais ici, on va parler donc de, justement, de l'acupuncture. Et j'ai testé l'acupuncture, et j'ai fait plusieurs séances d'acupuncture pendant une période qui a été, elle a été assez longue, je dirais 4 à 6 mois à peu près, si mes souvenirs sont bon, peut-être plus, peut-être... Non, pas moins, mais à peu près ça. Et donc, c'est quoi l'acupuncture ? C'est à la base, on le connaît sous un art ancestral, un art chinois, un art plutôt d'orienter sur la médecine chinoise. Ce qui est intéressant, c'est que sur la médecine orientale, sur certains courants de médecine orientale, on a une approche qui est assez différente de l'approche occidentale, c'est-à-dire qu'on a une approche qui est beaucoup plus holistique. On va beaucoup plus travailler sur le corps et on va beaucoup travailler sur quelque chose qui est moins tangible, moins matérialiste, je dirais, qui est la notion d'énergie, et qui n'est pourtant pas moins existante. Et l'idée, c'est, avec l'acupuncture, c'est de poser des aiguilles sur ce qu'on va appeler des méridiens, des points des cadeaux d'énergie, afin justement de rééquilibrer le corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que d'une façon différente, on retrouve des concepts qui sont proches de ceux du Reiki, et en même temps qui peuvent être totalement différents. Donc, si tu pratiques l'acupuncture, le Reiki, voire les deux, ne sois pas frappé à me qualifier d'hérétique. C'est juste vraiment pour simplifier un petit peu les choses. Donc, j'ai fait ces premières séances-là, et forcément, je me suis dit, putain, les aiguilles et tout ça. Et ce qui m'a surpris, en fait, dès la première aiguille, je dirais, c'est que ça ne m'a pas fait mal. C'est que je n'ai quasiment pas senti. Un petit pic. Sauf que, eh bien, parfois, quand tu es un petit peu stressé, eh bien, tu vas te contracter. Et c'est arrivé, pas forcément sur la première séance, mais je me rappelle sur la seconde, troisième séance, qu'il y avait des endroits où, comme je contractais le muscle, eh bien, lorsque l'aiguille était plantée, eh bien, ça donnait une sensation déjà désagréable et une espèce de légère, heureusement, c'est très léger, douleur, continue pendant tout le moment où tu es avec tes aiguilles sur le corps. Pour faire simple, tu arrives, tu te mets sur une planche, bon, ça, c'est l'après-midi. Tu te mets sur une planche, tu t'allonges, et papapapapa, on te fout tes aiguilles et on te laisse tranquille pendant 20 minutes. Et pendant 20 minutes, eh bien, tu as le temps de méditer, de te reposer, et voilà, d'attendre que les effets, que le travail énergétique se fasse. OK. Donc, ça, c'est bon à savoir, déjà, de le faire sans stress. Et quand j'y suis revenu la fois dernière, il y a quelques jours, eh bien, je savais cette histoire-là. Donc, quand est arrivé le moment où on me plante des aiguilles, ça faisait plus de 20 ans, donc je n'avais pas d'aiguilles sur le dos ou sur le corps, parce que là, c'était sur le dos spécifiquement, eh bien, je savais que détente, relaxation pour éviter les contractions musculaires et éviter les douleurs. C'est un peu la même chose que lorsqu'on te fait des massages ou d'autres choses que l'on va faire, d'autres thérapies que l'on va exercer sur le corps. Plus tu es détendu, mieux ça passe. Tu as plein de domaines de la vie. Et donc, pour revenir, justement, 20 ans en arrière, lorsque je faisais les séances d'acupuncture, eh bien, j'avais constaté un véritable biais. Déjà, dès la séance en tant que tel, alors, je n'arrivais pas à le conscientiser à l'époque. Ce qui est intéressant, c'est que je sortais de la séance et je me sentais un petit peu à l'ouest. Et la première fois, je ne me rendais pas compte que c'était lié à l'acupuncture spécifiquement. Tu vois, c'est la semaine, est-ce que j'étais dans cet état avant, après. Et puis, on n'a pas forcément toujours cette conscience subtile de son corps. Et puis, au bout de 2-3 séances, je me suis rendu compte qu'en fait, à chaque fois que j'allais à l'acupuncture, j'avais l'impression que, pour dire les mots tels quels, j'étais défoncé. Comme si j'avais fumé un ou deux joints et que j'étais complètement à l'ouest. Et c'est intéressant parce que ça montrait déjà un état de relaxation qui était présent, qui était manifeste, qui était concret sur le corps. et même si ça n'a pas été le même effet, lorsque j'ai fait l'acupuncture il y a quelques jours, eh bien, j'ai ressenti cet état de relaxation. Pas aussi fort, on va voir sur les prochaines séances puisque je vais y revenir régulièrement. Et c'est ça aussi, une des clés fondamentales dont j'invite à parler ici, sur la thérapie et sur le reste. Mais, d'ailleurs, je vais te la donner maintenant, cette clé fondamentale, c'est tout simplement que lorsque tu suis la thérapie, c'est nécessaire, très souvent, et c'est même très bon, très vertueux, d'être dans une forme de régularité, de récurrence. Je vois Carla, que tu connais, que tu as vu sur les fleurs de Bac, sur l'astrologie, sur le tarot, qui travaille également avec moi, eh bien, elle, quand elle a fait les séances d'acupuncture, la première séance n'a pas super bien fonctionné. Et c'est au bout de deux, trois séances, tout particulièrement la troisième séance, qu'elle a senti des bienfaits vraiment forts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque j'allais faire de l'acupuncture il y a dix ans en arrière, il y a vingt ans en arrière, maintenant c'est dix ans, il y a vingt ans en arrière, et pas dix ans, eh bien, c'était pas connu. On était au début des années 2000, et l'année 2000, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, ouais, c'était ça, l'année 2000, et fin de l'année 2000, ouais, je crois même, ouais, ouais. Donc, on était à l'année 2000, et c'était pas super connu. Et finalement, on savait pas trop ce que c'était, ce que ça donnait, c'était un peu, et c'était dans une petite ville dans laquelle je le faisais, et c'était même exceptionnel de voir finalement une personne qui faisait de l'acupuncture. Parce que je te parlerai de magnétisme plus tard, je vais te parler justement de cette période-là, peut-être un an plus tard, et c'est intéressant parce que là, pareil, j'ai dû, je devais, on devait aller en voiture, à l'époque j'y allais avec mes parents, faire une demi-heure de route pour aller chercher le magnétiseur. Alors qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, et c'est là où je veux en venir, c'est que c'est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus démocratisé, et également beaucoup plus professionnalisé. Autre point intéressant à noter ici, lorsque je l'ai fait à l'époque, donc c'était dans les Pyrénées, il y a quelques jours, je l'ai fait, ben là où je vis, et où est-ce que je vis ? Au Chili, du côté de Vigna del Mar, Valparaíso. Et donc, ben finalement, il y a 20 ans qui se sont passés, il y a certes une culture différente, mais des méthodologies qui sont quand même assez universelles, même s'il y a des spécificités qu'on va retrouver sur des pays, ou une ouverture, d'ailleurs ce qui est intéressant, c'est que l'ouverture aux thérapies complémentaires et à différentes formes de thérapies est beaucoup plus grande, beaucoup plus forte, ici au Chili qu'en France, en France on a un peu ce côté parfois à la limite du scientisme où on va dire, ah ben tiens, ah ça, c'est pas bien, on va foutre, on va dire que c'est une dérive sectaire, patati patata, non heureusement, il y a une ouverture d'esprit qui est beaucoup plus grande, et ça c'est intéressant, c'est bien, parce que du coup, ça ouvre le champ, ça permet aussi de pouvoir discuter avec des personnes qui sont de différents milieux, parce qu'on pourrait se dire, un scientiste dira, c'est des personnes qui ne sont pas éduquées, mais on rend compte qu'il y a des personnes qui sont très éduquées, voire bien plus éduquées et bien plus cultivées que ces fameux scientifiques et qui justement ont pratiqué ces différents soins, ces différentes thérapies, ont essayé et ont eu finalement des résultats. Et au-delà des résultats, c'est génial d'avoir cette ouverture-là, de se dire, ah ben tiens, je vais découvrir telle thérapie, telle thérapie, telle thérapie, et puis pourquoi pas essayer. Ce qui est un peu le but aussi de cette série de contenus que je fais au travers des thérapies sous le signe « j'ai testé » pour vraiment te donner mon appréciation et aussi au-delà d'aller un peu sur mes domaines d'expertise aussi qui sont présents, qui ne sont pas liés à la thérapie que je teste en particulier, mis à part quelques cas particuliers, on le reverra plus tard avec l'hypnose, l'hypnothérapie dont je te reparlerai. C'est ça qui est intéressant. Et donc aujourd'hui, il y a des méthodologies qui sont différentes. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est en termes de temporalité, on voit que tout s'accélère depuis, on va dire, depuis une vingtaine d'années, ça c'est certain, depuis une centaine d'années, on a tendance à avoir cette accélération de plus en plus forte. Et tout particulièrement avec, bon, il y a la révolution industrielle, il y a eu Internet, et une ouverture beaucoup plus forte, une pratique beaucoup plus élevée. Mais concernant l'éco-boncture, le point qui est génial, c'est que, bon, on se dit que ça revient à la Chine, que c'est de la médecine chinoise ancestrale qui a plusieurs millénaires. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont retrouvé des sources en Inde il y a plus de 5000 ans en arrière sur cette pratique-là qui se pratique encore aujourd'hui. et même des traces en Égypte avec ces notions de point de méridien. Ça ne veut pas forcément dire qu'on soit clair que parce qu'une discipline est là depuis des millénaires, elle est forcément efficiente. Cependant, moi, j'ai testé, j'ai pratiqué, j'ai testé il y a 20 ans, j'ai testé, j'ai retesté il y a peu, je vais continuer et je sais que ça me fait du bien. Point. Et je sais que ça me fait du bien au-delà de ce que pourrait donner un effet placebo. Pour vraiment, encore une fois, recontextualiser, comme je le disais, dans le cas du Reiki. Si ça t'intéresse, va voir ma vidéo que j'ai faite sur YouTube sur le Reiki. Comme ça, tu verras un petit peu tout ça. Et pour parler justement des modernités, ce qui est intéressant, c'est que la personne que je suis venu voir, et je ne sais pas si c'est un cas particulier, si tu pratiques l'acupuncture, si tu t'es fait faire des soins d'acupuncture, tu me diras si tu as vécu ça aussi, pour voir vraiment si c'est un cas particulier ou quelque chose de plus généraliste. J'ai découvert des nouvelles choses qui n'étaient pas présentes quand j'avais fait l'acupuncture à l'époque. Et notamment, les ventouses. Je ne sais pas si tu connais les ventouses. J'ai pu voir, avec Carla, le côté, on va dire, assez impressionnant. On te met une espèce de ventouse chaude sur le dos. Alors, ce n'est pas d'acupuncture, ça conçoit clair. C'est de la médecine chinoise, mais ce n'est pas d'acupuncture. On te met des ventouses chaude sur le dos. On t'en met plusieurs. Et en fait, les ventouses, comme ventouses, sont électriques, un système, je ne sais pas comment il fonctionne, qui vont t'aspirer la peau comme ça. Et donc, eh bien, ça va aider. Et ça fait sens, c'est super intelligent quand tu y réfléchis parce que quand tu fais des massages, finalement, tu stimules le muscle, tu stimules la peau. mais là, justement, en inspirant, ça va stimuler le flux sanguin à certains points spécifiques de ton dos pour justement aider à la relaxation et aider à la décontraction musculaire. Parce que là, c'est vrai que je n'ai pas apprécié ça. Je suis allé voir, donc, je t'avais dit pourquoi je suis allé il y a 20 ans d'arrière. Là, la personne m'a demandé pourquoi tu viens ? Et je savais, enfin moi, pourquoi je venais ? Parce que je savais que ça allait me faire du bien. Je n'avais pas forcément anticipé ça. Et pourquoi je viens ? parce que par l'activité professionnelle, qui est une activité professionnelle avec un entrepreneur, il y a des responsabilités à gérer. Ma vie familiale et tout ce qu'il y a autour, eh bien, j'avais pas mal de stress. J'ai pas mal de stress à gérer. Et donc, du coup, justement, pour gérer ce stress, qu'on soit clair, je ne parle pas d'anxiété, je parle de stress, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et donc, on a travaillé essentiellement sur le dos, un petit peu sur la tête et, bon, pas avec les ventous, les aiguilles, sur le dos et sur la tête. Et sur les ventous, ça a été essentiellement sur le dos. Et ça n'a pas été agréable. Les ventous, clairement, ça n'a pas été agréable. Elle a commencé par ça. Cependant, j'ai ressenti que ça faisait vraiment du bien. Et j'ai vraiment senti une forme de douleur musculaire comme si tu avais fait beaucoup de sports, particulièrement quand tu pratiques des sports liés à la musculation, par exemple, au fitness et que tu vas travailler pas mal le dos le soir et le lendemain. Et alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai des traces rouges et tout particulièrement en haut parce que c'était très contracté, rouges et carlates qui sont présentes. Alors, j'ai plein de ronds comme ça sur le dos. Je ne vais pas te les montrer pour garder un peu de décence et ne pas te faire flipper. Mais voilà, j'ai ces traces rouges et donc, elle va refaire ce travail-là et petit à petit, eh bien, ça va être plus simple, ça va être plus souple et ça va permettre de détendre le dos. Donc, c'est un mal pour un bien. Autre point, on ne le voit pas, là, je vais essayer d'avancer un peu, c'est pas super sexy, on va le voir sur certaines de mes vidéos. Il y a des espèces de petits pincements tout moches, là, sur l'oreille, un peu dégueulasses parce qu'ils sont un peu sombres. Pourquoi un peu dégueulasses ? Parce que, en certain temps, ça fait vraiment envie quand je le dis comme ça, parce qu'en fait, dessous, il y a des espèces de petits aiguilles et alors, je ne sais pas du tout pourquoi, je ne connais pas la raison, je te demanderai. Elle m'a mis des petites aiguilles dans l'oreille, comme ça, elle m'a demandé sur quelle oreille je dors. Donc, je dis, bon, je dors plutôt, plutôt sur cette oreille, même si finalement, je fais un peu les deux. Et, ce qui est désagréable, d'ailleurs, parce que du coup, ça me fait mal quand je dors sur cette oreille. Et justement, pour avoir un effet qui, j'imagine, est un peu plus à long terme et qui est sur des points énergétiques spécifiques. D'ailleurs, si tu sais pourquoi, dis-le-moi en commentaire parce que j'aimerais savoir pourquoi, eh bien, je dois avoir ces trucs-là. Donc ça, c'est le point vraiment le plus, je dirais, le plus désagréable. Pour être honnête avec toi, j'ai failli refuser. Vraiment, j'étais à la limite où je me dis, est-ce que je, je le, est-ce que je fais OK ou pas ? Je dis, bon, allez, on y va jusqu'au bout et puis, et puis on verra. Dans le sens où j'ai failli refuser parce que j'ai pas besoin de gérer ça en plus de, de voilà, de toutes les choses que je dois gérer au quotidien, c'est-à-dire la douleur la nuit. Mais bon, ça passe, on s'y fait et là, je reviens dans, je reviens demain et donc là, elle va me les enlever. Donc, 5 à 7 jours, elle te les met et voilà, donc ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai fait à peu près le tour. On va pas épiloguer plus que ça sur l'acupuncture. Tout ça pour dire que l'acupuncture, j'ai essayé, ça fait du bien. Des fois, il y a des petits passages qui sont pas très agréables mais je dirais que c'est un mal pour un bien et ça apporte des bienfaits tout particulièrement d'un point énergétique qui sont non négligeables et pas que énergétiques puisque on a quand même un soin sur le travail. Moi, dans mon cas, c'est sur le stress. Je sais que l'acupuncture peut aider dans le cadre de l'insomnie, apparemment dans le cadre alimentaire aussi de troubles alimentaires à vérifier ces sujets-là mais ça peut être utilisé dans plein de domaines et sur plein d'approches et moi, c'est ce que j'aime bien et c'est vraiment un mot d'ordre que j'ai envie de te donner et d'ailleurs que je donne dans mes formations sur accompagnement intégral c'est de déjà l'ouverture et l'enrichissement. C'est-à-dire que plus tu t'enrichis de, ne serait-ce que pour soi par rapport aux soins, de soins différents ou quand tu es un professionnel, plus tu t'enrichis d'approches différentes, eh bien mieux c'est et c'est ça qui coule. Et en même temps, garder aussi en tête pas remplacer l'un par l'autre, pas aller dans une espèce d'extrême qu'on peut avoir en disant tout ça c'est que de la pseudo-science, il n'y a que la science traditionnelle qui marche et de l'autre côté dire la science traditionnelle on ne peut pas leur faire confiance, il n'y a que les sciences, les méthodes de médecine douce et naturelle qui fonctionnent. Je crois qu'il faut avoir cette intelligence de mettre de la nuance et se dire que finalement il y a du bon partout, il y a des effets de bord, des dérives d'un côté comme de l'autre, de nature différente et donc être lucide sur ces points-là et arriver à réunir et finalement profiter du meilleur des deux mondes, pas que de deux, des mille et un mondes qui sont à notre disposition dans un monde d'aujourd'hui où on a beaucoup plus de possibilités, de disponibilités qu'avant comme je te le disais où il y a 20 ans d'arrière on était obligé de faire 30 minutes 30 minutes d'accord c'est pas méchant les routes pour aller voir le magnétiseur le plus proche. On en reparlera. Allez, sur ce je te dis à très vite et dis-moi en commentaire si t'as testé l'acupuncture et ce que t'en as passé. A plus. Ciao ! Sous-titrage ST' 501